Nous savons tous qu'Elon Musk est impliqué dans plusieurs entreprises importantes et révolutionnaires, et qu'il a développé de nouvelles technologies innovantes, notamment des véhicules électriques, des vaisseaux spatiaux, des implants cérébraux et l'intelligence artificielle. Cependant, sa société, The Boring Company, pourrait bien finir par détrôner toutes les autres en tant qu'entreprise la plus importante d'Elon. Il suffit de voir le succès de la dernière innovation de l'entreprise, un flacon de parfum qui sent les cheveux brûlés. L'entreprise a pu générer 3 millions de dollars de recettes en quelques jours en vendant les 30 000 flacons de cheveux brûlés. Il s'agit donc d'un véritable objet de collection qui atteint déjà sur Ebay des prix plusieurs fois supérieurs à son coût initial. Il n'y a manifestement aucune limite au potentiel futur d'une telle entreprise, si elle peut transformer un flacon de cheveux brûlés en une affaire de plusieurs millions de dollars. Ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo sérieuse, enfin, c'était vraiment du sarcasme. Pour revenir à la réalité, l'entreprise The Boring Company a vraiment des possibilités virtuellement illimitées de croissance future. Avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez suivre toutes les dernières informations concernant Tesla. Les gens doivent se déplacer partout sur Terre. Et nous devons tous nous déplacer d'un point A au point B, et nous voulons le faire aussi rapidement, facilement et à un prix abordable que possible. L'entreprise The Boring Company apporte une solution à un problème commun. C'est un accomplissement important, et l'entreprise aura bientôt la chance de prendre le monde d'assaut et de démontrer ses capacités. Cependant, il y a toujours une chance qu'elle échoue, mais qu'en est-il si elle est un succès ? Nous allons en discuter. La révolution la plus ennuyeuse Récemment, une rumeur très importante concernant l'entreprise est sortie de Las Vegas, mais elle a reçu peu d'attention de la part des médias, mais elle nous a vraiment fait réfléchir profondément. La majorité des gens savent probablement que Las Vegas est devenue la plaque tournante du système de boucle souterraine de la société de forage. Sous le Las Vegas Convention Center, ils ont creusé leur toute première boucle de transport public, et le réseau de tunnels s'étend progressivement vers l'extérieur à partir de là. La ville entière est reliée par un réseau souterrain qui fait la navette avec des voitures électriques Tesla après s'être connecté à quelques hôtels locaux et avoir parcouru le strip de Las Vegas. Le président directeur général de la Las Vegas Convention and Visitor Authority, Steve Hill, a récemment évoqué son souhait de voir la boucle de Vegas de l'entreprise de forage fonctionner lorsque la ville accueillera le Super Bowl en 2024. Tout en reconnaissant que l'objectif est élevé, Monsieur Hill a déclaré au Las Vegas revient au journal, « Je pense que c'est toujours une possibilité et nous travaillons pour essayer de la réaliser. » Il est donc évident que la firme, The Boring Company, a les principaux acteurs de Vegas de son côté et qu'elle a une chance unique de faire découvrir son produit au monde entier. Le fait que la société ennuyeuse ait pu présenter sa première boucle au centre de convention de Las Vegas est soit un acte extraordinaire de sérendipité, soit une stratégie commerciale très intelligente de la part de l'organisation. En effet, le système ne pourra connaître un véritable succès que s'il est largement mis en œuvre en Amérique du Nord, et à terme, dans le monde entier. Le Las Vegas Convention Center est le cadre idéal pour que les personnes influentes de tout le pays et les dirigeants du monde entier puissent se rencontrer en bonne compagnie. En termes d'exposition, il est inégalé. Il était tout à fait passionnant de voir des milliers de personnes rentrer chez elles ou dans leur lieu d'origine, tout en se vantant auprès des autres d'avoir voyagé via le tube souterrain d'Elon Musk. Tout professionnel de la publicité vous dira que le marketing de bouche à oreille est le moyen le plus efficace de promouvoir un produit. On peut ensuite ajouter le Super Bowl par-dessus le marché. Steve Hill dans une interview accordée à la revue, a déclaré, « Il n'y a pas d'événement qui attire autant l'attention que le Super Bowl, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'événement qui attire autant l'attention sur Las Vegas, et c'est notre meilleure occasion de montrer ce que nous pouvons accomplir. » Et donc, la plus grande chance pour la société de démontrer ses capacités. Les responsables de Vegas City prévoient que le Super Bowl de 2024 figurera parmi les week-ends les plus lucratifs de l'histoire de la ville, et nous savons tous que Vegas a un passé plutôt riche. L'événement devrait avoir un effet économique positif de plus de 500 millions de dollars et générer des milliers d'emplois. À le géant stadium, où se déroule le grand match, est en fait un décor pour la future station loop de la société. Un tunnel à double forage sera construit sous le stade, selon la proposition actuelle de Vegas Loop, que l'on peut voir ici. Il s'agit d'une paire de tunnels parallèles permettant une circulation à double sens. En fait, le stade à le géant devrait avoir deux stations, une sur le côté et une sur le côté sud. Malheureusement, le tunnel du stade est situé au bas de la carte, dans le coin le plus éloigné. Le tunnel du stade doit être relié à un certain nombre de boucles plus petites qui relient les points autour du strip de Vegas, car il est à peu près aussi éloigné de la boucle actuelle du centre des congrès. Par conséquent, l'entreprise de forage a beaucoup de travail à effectuer avant que cet équipement ne soit prêt à être utilisé en février 2024. C'est une courte période de temps. Steve Davis, le président de l'entreprise de forage, a déclaré plus tôt cette année qu'il espérait que la construction sous le strip de Las Vegas commence dans le courant de l'année 2023. Ensuite, il prévoit l'ouverture de 5 à 10 stations loop supplémentaires dans les 6 premiers mois de développement, puis l'ajout de 15 à 20 stations par an jusqu'à ce que le système soit complet. En supposant qu'il ait raison, il s'agit d'un rythme de progression extrêmement rapide. Mais même dans ce cas, il se peut que les choses n'aillent pas assez vite pour que le Super Bowl soit un événement intéressant. Supposons qu'il commence au stade à Légion. Il y a deux stations là-bas, et Mandalay Bay, le point de connexion le plus proche, a également deux stations. De là, la ligne va jusqu'à un endroit appelé Luxor. Il y aurait cinq stations, et elle transporterait les passagers de Mandalay Bay au stade. Elle pourrait atteindre le Tropicana et le MGM si elles parviennent à construire près de 10 stations au cours des 6 premiers mois, ce serait une connectivité très fiable et pratique pour les jours de match. Ce serait énorme. Les entreprises investissent des millions pour promouvoir leurs produits pendant le Super Bowl, car elles savent que c'est efficace. Imaginez les avantages pour l'entreprise la plus ennuyeuse de voir son produit mis en évidence comme un mode de transport autorisé. En d'autres termes, cela pourrait changer la donne ou être une catastrophe majeure. Bien qu'il soit trop tôt pour dire dans quel sens les choses évoluent, il faudra suivre de près l'évolution de la situation. Bien sûr, Las Vegas n'est pas le seul lieu que la firme envisage pour son exposition. Nous sommes au courant de leur empressement à s'étendre au Texas. Elon prévoit de construire des tunnels sous sa Gigafactory à Austin, la reliant à terme au centre de la ville. L'objectif du plan principal d'Elon pour l'entreprise Texan est de connecter Austin et San Antonio avec un réseau en boucle. Plus encore, Elon a proposé d'utiliser ce corridor entre Austin et San Antonio comme premier test pour son système de transit Hyperloop, qui est un train souterrain rapide qui se déplace presque à la vitesse du son. Bien qu'Austin lui soit plutôt favorable, ses chances de gagner San Antonio ont été mitigées. Après que l'entreprise de forage ait déposé son projet de tunnel pour l'aéroport de San Antonio, elle a remporté une grande victoire auprès de la Lamo Régional Mobility Authority, ou RMA. Le projet qui, selon l'entreprise de forage, produirait 25 millions de dollars de revenus par an, a reçu une forte majorité de soutien de la part du conseil de la RMA. Le tunnel, qui s'étendrait sur 12 kilomètres le long de la route 281 et relierait l'aéroport au centre-ville, coûterait entre 27 et 45 millions de dollars, selon l'offre de la société de forage. Malheureusement, le maire de San Antonio n'était pas aussi enthousiaste quant au concept. « Nous avons besoin d'une connexion multimodale », a-t-il déclaré à un organe de presse locale. « Je ne vois pas comment un projet de tunnel pourrait s'y intégrer. Je ne sais pas ce qu'il peut accomplir. » Cependant, la société tente toujours d'influencer sa décision. Elle a mis à jour sa proposition fin septembre, ajoutant un financement supplémentaire de 15 millions de dollars pour lancer le projet. Le conseil d'administration de la RMA a indiqué que c'est un marché que la ville ne peut pas refuser. « C'est beaucoup d'argent qui ne vient pas des contribuables pour améliorer le transport communautaire », a déclaré au journaliste Michael Injunior, président de la Lamo RMA. « Je ne vois personne d'autre venir nous donner 50 millions de dollars, et ce n'est pas un financement fourni de quelque manière que ce soit par les contribuables. » Et le trésorier du conseil d'administration de la RMA, David Starr, a abondé dans le même sens, en déclarant que si une entreprise de forage est prête à investir de l'argent dans un projet pour le valider et s'exposer pour 50 à 60 millions de dollars, cela devrait donner une certaine crédibilité à la proposition. Nous savons qu'au moins 3 de ces 15 millions de dollars ont été collectés par la vente de parfums pour cheveux brûlés, et qu'au moins une partie de leur entreprise de Las Vegas a été financée par la vente en ligne de Lanceflamme. Ainsi, il est clair que cette entreprise est un modèle de fiabilité. Cela montre, à mon avis, que l'entreprise The Boring Company est prête à se lancer. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour enterrer l'équipement de forage et commencer à creuser de nouveaux tunnels dans de nouveaux endroits. Avec ces plans, ils se mettent en danger pour des dizaines de millions de dollars, comme l'a dit le trésorier Bud. Aucun homme d'affaires censé ne prendrait un tel risque à moins d'anticiper une très forte probabilité de récolter un gros gain. Les enjeux sont très élevés. Imaginez toutefois que le Vegas Loop réussisse et devienne un aspect bien connu de l'une des villes les plus connues du globe. Si la société la plus ennuyeuse parvient à construire de nouveaux loops sous Austin, la ville la plus passionnante et la plus rapide des États-Unis, elle offrira une alternative supérieure à New York et sera surnommée le Nouveau San Francisco. S'ils parviennent à faire bonne impression dans un tel endroit, ce sera vraiment fou s'ils parviennent à gagner sans Antonio et à établir réellement une liaison hyperloop avec des tubes sous vide, faisant circuler des trains de passagers à 1200 km par heure entre les deux villes. Et maintenant, la société peut s'installer et répéter la même action dans toutes les grandes villes du monde. La construction et le développement prendraient une vie entière. Peut-être même plusieurs vies. Cependant, elle est plus réalisable que certaines des autres grandes idées d'Elon, comme la création d'une ville massive avec un million d'habitants sur Mars. Par conséquent, l'entreprise The Boring Company pourrait bien surpasser les autres sociétés de Musk en termes de perspectives de croissance dans le monde réel, et ce pour longtemps. Croyez-vous que l'entreprise va conquérir le monde ? Ou va-t-elle seulement servir de nouvelles modes à Las Vegas et rien de plus ? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Et avant de partir, n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo en ajoutant un like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.